Le GEM se situe où, sur Rambouillet ? Le GEM se situe aux 54 rues d'Angevillère. Le GEM est une association qui permet à des personnes en fragilité psychique de sortir de leur raisonnement, de venir partager un moment, loin de la solitude, entre amis. C'est vraiment un lieu d'insertion qui permet de se ressourcer, de sortir d'être enfin avec des personnes qui vous comprennent. Souvent, quand on est en longue maladie, on sort du système d'inormal et on n'est plus comme tout le monde, on n'est plus... On n'est bien pas les cas de société. Alors que dans un GEM, on est tous égaux. On est tous égaux. Il n'y a pas de différence entre celui qui travaille, qui ne travaille pas. La maladie, on l'oublie dans un GEM. Au départ, c'était un pré-GEM pendant deux ans. On était dans le foyer de la MJC à Rambouillet pendant deux ans. Après, on a une subvention qui a permis de louer ce local depuis quatre ans. Ça va faire quatre ans cette année que le local est ouvert cinq jours par semaine, un samedi sur deux. En moyenne, on est entre huit et dix personnes. Je sais pas qu'ils viennent régulièrement par jour. Mais on est à 26 adhérents, à jour de leur cotisation. Certains travaillent, certains ne travaillent pas. Donc ils ne viennent pas tous en même temps. Il y a différentes activités comme aujourd'hui. Il y a un atelier peinture. Il y a une bénévoles qui vient, qui donne des cours de dessin, de peinture. On peut faire de la terre. On peut faire... Il y a un atelier de cuisine aussi, une fois par mois. Et on repart avec ta fiche et on mange ce qu'on a fabriqué. Très important. Et tous les mercredis soirs, il y a un repas en commun qui permet de faire des courses ensemble, de partager un moment très convivial. Alors je crois savoir qu'il y a aussi une émission de radio qui se passe dans vos locaux. Exactement. Une fois par mois, Jean-Marc Joss, diserteur d'antenne d'RVE, vient de notre local avec ses micros, son bataille d'enregistrement. Et il nous permet d'avoir une petite chronique. Donc au début, c'était lui qui nous interviewait. Maintenant, c'est entre adhérents. Un adhérent interview les autres. Cette chronique passe sur RVE deux fois par mois. Une fois, le dernier dimanche matin de chaque mois, entre 11h et midi. Et le dernier jeudi de chaque mois, entre 17h et 18h. Une fois par mois pour le café couture. Donc c'est un lieu des bénévoles, des électeurs machines à coudre, pour apprendre aux autres personnes à se servir de machine à coudre ou à prendre à coudre tout simplement. Nous circulons aussi régulièrement le réparc café qui est fait par des bénévoles. C'est-à-dire au lieu de le jeter, on vient avec un objet, une taille cafetière, une taillière, même un peu d'appartement. Et on vient le faire réparer gratuitement. Est-ce que vous faites des sorties, des activités extérieures ? Nous sommes régulièrement à Paris pour voir des expositions de peinture, de sculpture. La dernière exposition, c'était l'exposition de cerfé RG, qu'on a été voir au Grand Palais. Sinon, on fait aussi des sorties dans Rambouillet. Mais c'est entre les rangs. Dès qu'il y a une exposition de peinture, comme par exemple à la Lanterne, le pôle théâtre de Rambouillet, ou alors au Palais du Bray de Rome, on y va entre les rangs, on se donne rendez-vous devant le j'aime, et après on va à cette exposition, et on part déjà un petit café après l'exposition. Et ensuite, ce qui est bien, c'est que ça permet de faire de nouveaux amis. Comme on est entre nous, on se comprend, et on se sent bien. Merci. 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 Merci.